Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier atelier sur l'importance de la nutrition dans le bien vieillir. Et pour ce faire, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Catherine Lafortune. Catherine, en cas de dénutrition, le médecin peut être amené à prescrire des compléments nutritionnels oraux. Il paraît que c'est pas très bon. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est faux. Écoute, je te propose de venir les tester. Alors Sandra, tu veux essayer ? Tu veux goûter ? Avec plaisir. Pour le petit déjeuner, par exemple, je te propose un produit lacté aromatisé au café. Tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. Donc là, en fait, tu utilises un CNO, donc un complément nutritionnel oral à la vanille que tu viens ajouter à du café. Tout à fait. Super. Donc c'est un vrai petit déjeuner. Ce produit, si tu prends l'unité complète, tu auras 30 grammes de protéines. Vas-y, essaye. Est-ce que tu en penses ? Super bon. C'est super bon. J'imagine en plus un peu chauffé. C'est vraiment comme un café au lait à la vanille, quoi. Tout à fait. Tu peux faire chauffer à la casserole, mais sans bouillir ou alors au micro-ondes. Franchement, c'est très bon. Ça a l'air de te convenir. Eh bien, c'est très bien. Et tu prendras comme ça 30 grammes de protéines. Donc ce qui est déjà un plus sur le nombre de protéines qu'il faudra prendre dans la journée. Top. Tora, j'ai une autre proposition à te faire pour le goûter. Par exemple, quand il fait chaud, quand on a soif. J'ai un thé à te proposer, un thé rafraîchissant menthe-pêche. Tu vas m'en dire des nouvelles. Et c'est pareil. Alors celui-ci apporte un petit peu moins de protéines, mais pareil, il va compléter sur toute la quantité de protéines qu'il faut sur la journée. Bien frais, bien frappé. C'est super bon. Ça a vraiment le goût d'un thé à la pêche. Un peu plus sirupeux quand même, en termes de texture. C'est vraiment très bon. Celui-ci est enrichi en protéines, donc tout à fait adapté pour nos seniors ou pour une personne dénutrie. Top. Bien frais avec une paille. Tout à fait. Maintenant, je te propose une recette salée, une soupe, une soupe qu'on va enrichir comme avec une crème fraîche, mais avec un produit tout à fait neutre. Ce produit tout à fait neutre va apporter 20 grammes de protéines. Donc, si notre senior en manque vraiment, il ne va même pas s'en rendre compte. Tu veux goûter ? Oui, bien écoute, avec plaisir. En fait, le senior, du coup, prépare sa soupe comme à son habitude et il vient juste ajouter dedans ce complément nutritionnel. Ah, comme à la maison, exactement. Ok. Je vais tester ça. Qu'est-ce que tu en penses ? On ne sent pas du tout le complément nutritionnel. C'est vraiment le goût de la soupe. C'est top, franchement. Il est tout à fait neutre de goût et apporte la quantité de protéines suffisante. Et du coup, Catherine, dis-moi, 20 grammes de protéines qui sont contenues dans ce complément nutritionnel oral, ça correspond à peu près à quoi ? C'est comme si tu as amené un steak de 100 grammes à ta grand-mère, à la personne dénutrée. Si on fait le petit-déjeuner, le déjeuner, le souper dans cette démarche, on va compléter suffisamment l'apport en protéines pour nos seniors. Cette fois-ci, Sandra, je te propose le top, une recette sucrée élaborée, une version tiramisu, tu vas m'en dire des nouvelles. Je vais prendre deux biscuits que je vais émietter. On va rajouter une crème enrichie en protéines, bien évidemment, un goût caramel. Voilà, onctueuse, comme ceci. Un petit peu de chantilly, un petit peu de biscuits pour aromatiser. Et puis, tu vas goûter ce dessert et tu vas me dire ce que tu en penses. Merci. Écoute, déjà, franchement, c'est très beau. Ça peut déjà être un plaisir pour présenter de façon jolie pour nos seniors. C'est hyper bon, excellent. La crème est vraiment très bonne. En plus, moi, j'adore ces gâteaux. Donc, franchement, ça se marie super bien. Le fait d'agrémenter la crème, de la sortir du pot, de la mettre dans un beau récipient. C'est vrai que la nutrition, c'est aussi se faire plaisir. Je pense que c'est important de cuisiner quelque part avec ces compléments nutritionnels au rond. Pour nos seniors, il faut que le bien manger pour bien vieillir soit effectivement toujours un plaisir. Et tu as à ta disposition ces livrets recettes qui donnent certaines recettes et qui donnent beaucoup d'astuces pour compléter ces compléments nutritionnels et bien les utiliser. Donc, en fait, ces livrets recettes, ils vont être disponibles au comptoir des pharmacies, en fait, quand on vient récupérer ces compléments nutritionnels oraux après une prescription médicale, par exemple. Complètement. Quand on fait la proposition aux patients, selon leur choix, plutôt sucré, plutôt salé, plutôt des jus de fruits, on leur donne de toute façon toutes ces recettes et ils pourront tester et revenir nous demander les compléments nutritionnels qui leur conviennent. Je te remercie grandement pour toutes ces informations, tous ces conseils. Franchement, je ne savais pas que les patients pouvaient avoir autant de choix de produits et autant d'informations au comptoir des pharmacies. Donc, vraiment, tu nous as été d'une grande aide. Écoute, merci pour cette invitation. C'est un plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec votre pharmacien ou à consulter un médecin. Retrouvez tous nos ateliers sur nos réseaux sociaux.